... Vous allez vivre une expérience unique. Vous allez intégrer un groupe de volontaires qui consacrent leur vie à la sauvegarde des vervettes monkeys. Vous allez, avec eux, vous occuper des singes. Ah oui ! Et la bonne nouvelle, c'est que les verts, vous partagerez aussi cette expérience auprès des vervettes monkeys, avec les jaunes. On apprend qu'on va pouvoir partager la sortie des jaunes avec eux. Pour nous, le premier vrai safari, on voit de suite que les enfants sont très émus. C'est la récompense de tout ce qu'on a pu donner depuis le début de cette aventure. T'en penses quoi, toi, Medilia ? C'est trop bien, parce qu'on n'avait jamais fait de safari. Et là, on en fait un, mais avec les jaunes. Alors, c'est mieux. Iliane, toi, ça t'intéresse ? Oui. Tu les aimes, les singes, aussi ? C'est mon petit singe, alors je pense qu'il va s'éclater. Allez, je vous laisse rejoindre vos Rangers qui vous attendent. Profitez bien de cet après-midi. Et on se retrouve un peu plus tard. A tout à l'heure. Pas de boma pour cette finale, mais encore deux épreuves à relever avant d'être sacrées Rangers Family. La suite de la compétition s'annonce difficile pour les finalistes. Les jaunes et les verts vont profiter de leur dernière expédition de l'aventure pour se ressourcer avant la prochaine et dernière épreuve de cette première manche. Ils sont attendus à Bambelela, à quelques kilomètres de la réserve. Ensemble, ils s'apprêtent à vivre un moment unique avec les vervettes monkey, une espèce de singe très répandue en Afrique du Sud. Bonjour. Bienvenue à Bambelela. Mon nom est Sue et voici Dean. Nous serons avec vous aujourd'hui et nous avons une surprise pour vous tous. Nous nous sommes installés en décembre 2003. On sauve et on soigne les singes vervettes. Donc les singes dont vous vous occuperez cet après-midi, ce qui va nous aider dans notre travail quotidien, ont tous été orphelins ou blessés par l'homme. Êtes-vous prêts à nous suivre et à rencontrer les singes ? L'équipe jaune, vous venez avec moi. La verte, vous suivez Dean. Super, c'est par là, mesdames, messieurs. Le vervette monkey, le plus connu des primates d'Afrique du Sud, est aussi appelé singe vert de la savane pour la couleur de son pelage. Menacé d'extinction, on en compte moins de 250 000 sur tout le continent. 300 d'entre eux ont trouvé refuge dans cette orphelinat. Alors, famille verte avec Dean, famille jaune, par ici. On arrive dans une espèce de maison, tapis d'éveil, jouets de bébé. Là, ça ne nous donne aucune envie, c'est de rentrer dans cette pièce-là et aller s'occuper de ces petits bébés. Ici, à Bambéléla, les singes sont en sécurité. Sue et son équipe de bénévoles s'en occupent au quotidien. Aujourd'hui, les familles vont les aider dans leurs tâches délicates. Des petits vervettes ont vu le jour il y a deux semaines. Les jaunes ont la chance incroyable de les approcher. Ils allaient sur nous, ils allaient sur nos bras. En plus, leurs pattes, elles sont toutes douces et ils ont des tout petits ongles. Et leurs mains, elles sont douces, mais comme jamais. Tu y vas, maman ? Des petits bébés singes. Ils sont comme nous, regarde. Ils s'allongent dans les bras, tout ça. T'as vu ? Ce qui est hallucinant quand on voit les bébés singes, c'est qu'on a l'impression de voir des petits bébés êtres humains. Ils nous regardent, ils nous sourient, ils nous tirent la langue. Des bébés humains, quoi. Je veux le prendre. Je fais tout doucement, t'oublies pas que c'est pas un jouet. Bon, voyons. Il tient les cheveux. C'est bien, hein ? Moi aussi, je suis bien. Viens, regarde. Oh, oui, on a nos yeux. Dans combien de temps ils seront en liberté ? Les vervettes peuvent rester ici plus de 4 ans dans l'orphelinat avant de retrouver leur liberté. Une fois soignés, les vervettes sont réintroduits dans leur habitat naturel. Les verts vont justement faire connaissance avec certains d'entre eux, prêts à retrouver bientôt la liberté. Ils peuvent sauter sur nous, comme ça, d'un coup ? Je suis un peu craintif, parce que j'aime pas trop, moi, les singes. Les gens de la ville, quand je m'approche de la cage d'entrée, moi, j'appréhende le coup, je me dis qu'ils vont nous attaquer. Ils sont craintifs, ils nous connaissent pas, ils sont là à nous regarder. Je fais pas trop confiance. C'est émouvant de les voir. Il va pas mordre le roi ? Mais non, il est tout petit, c'est le bébé celui-là. Non, c'est le bébé celui-là. Et la première fois qu'il lui a sauté sur l'épaule, mon père, il était... Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça ! Tu peux me dire qu'il m'a l'air ? C'est bien. C'est rigolo, qu'ils ont des boules bleues. Et c'est bleu. C'est très bleu, là. La particularité du vervette est en effet son sexe de couleurs bleu et rouge. Un petit détail qui amuse beaucoup Iliane et Mohamed. Tu peux le caresser, là. Non, lui, il a pas peur. Il a pris confiance avec nous. Les verres se laissent vite attendrir par ce petit singe très familier. Le bébé, il est venu et il veut nous prendre à manger dans la main. Le mignon, celui-là. Elle est beau, celui-là. On avait tous aimé comme ça. Et les singes choisissaient dans quelle main ils voulaient prendre. Cette immersion avec les singes, on mesure la chance qu'on a d'avoir pu découvrir tout ça. Oh, c'est trop beau ! Et que sans safarigo, c'est une opportunité qu'on aurait certainement jamais eue. Merci. Merci. Ils ont du courageux. Ouais. Quelqu'un essaie de donner un biberon ? Regarde, il est là. Coucou ! Lève bien le biberon. Oh, regarde, il fait ! Moussa, regarde ! Oh, petit coeur ! Vas-y, donne-lui, Célia. Vas-y, Célia. Lève bien le biberon, il faut pas d'air dedans, d'accord ? Oh ! C'est l'un de nos plus beaux souvenirs, parce que les singes, on a pu les porter. Il leur donnait le biberon, on s'équipait d'eux. Il faut protéger les petits singes, parce que c'est des orphelins, et ils sont petits, donc il faut faire doucement avec eux. En plus, quand ils nous regardaient, ils ouvraient la bouche, et ils étaient comme ça, avec les petits yeux et leurs petites têtes. Bah, c'était trop mignon, moi, je voulais en ramener un. Les jaunes ont eu le privilège de baptiser l'un des petits singes. Ils pourront, grâce à l'orphelinat, prendre des nouvelles régulièrement de leurs petits protégés. C'est lié à Jordan. Et moi, j'aime bien Mikey. Michael. Mike ? Michael. Mikey ? Non, Michael. Non, Michael. Pourquoi Michael ? Michael, parce que Sana, elle, elle aime beaucoup Michael Jackson. C'est son chanteur préféré. Les petits singes, c'était incroyable. Magnifique. Exceptionnel. C'est un bon, ça... Amazing, comme ils disent les Américains. C'est un vrai. Eh bien, merci à vos deux familles d'être venus ici et de nous avoir aidés avec les singes. C'est très important de sauver cette espèce en Afrique du Sud. Merci beaucoup, et au revoir. Merci. Au revoir. Depuis le début de leur immersion en Afrique du Sud, les familles ont été sensibilisées chaque jour un peu plus à la préservation des espèces en danger. Une prise de conscience qui ne les quittera pas une fois rentrées en France. Dernière journée en Afrique du Sud. Regardez cette vue-là. Ça va nous manquer, tout ça. Ah ouais ? Ouais, regarde. Regardez, retournez-vous, regardez ce qu'il y a. Les cèvres ! C'est un truc de malade. C'est génial ! Ils viennent tous nous dire au revoir. C'est bizarre qu'ils comprennent. C'est magnifique. Ils sont soins. C'est le plus beau remerciement que la nature puisse nous faire. Coucou, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada